Alors, on voudrait calculer cette limite-là quand h tend vers 0, la limite de ce quotient, 5 fois logarithme de 2 plus h, moins 5 fois logarithme de 2, le tout divisé par h. Alors, je pense que tu es déjà en train de mettre la vidéo sur pause pour le faire de ton côté. C'est très bien, c'est peut-être une précision inutile, mais quand même, je préfère te le dire. Quand on parle de ce logarithme ici, en fait, c'est le logarithme en base 10. Donc, quand il n'y a rien écrit log, c'est logarithme en base 10. Voilà, je te le rajoute ici. Je te donne aussi un petit conseil, c'est qu'avant de te lancer dans un calcul de limites qui peut être très compliqué, essaye de penser à ce que tu sais des dérivés, en particulier des taux de variation de fonctions. Voilà. Alors, à ton tour, et on se retrouve tout à l'heure. Donc, ce que je te disais, c'est que quand on a une fonction f qui est définie par une expression f de x, sa dérivée f' de x, donc le nombre dérivé plutôt de la fonction f au point d'abscisse x, eh bien, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation suivant, qui est celui-là, f de x plus h moins f de x sur h. Alors, dans notre cas, ici, cette limite, si tu essaies de la calculer avec des méthodes classiques de calcul de limites, ça va vraiment être très difficile, et c'est même pas sûr que tu puisses y arriver. Donc, si je te donnais cette indication-là, c'est qu'il faudrait essayer de reconnaître ici le taux de variation d'une fonction. Alors, comme ici, j'ai 5 fois logarithme de 2 plus h, et là, 5 fois logarithme de 2, ce que je peux faire, c'est définir cette fonction-là, f de x, comme étant la fonction 5 fois logarithme de x. Et du coup, effectivement, avec cette notation-là, ici, 5 fois logarithme de 2 plus h, eh bien, c'est f de 2 plus h, et 5 fois logarithme de 2, eh bien, c'est f de 2. Donc, au numérateur, ici, j'ai f de 2 plus h moins f de 2. Et je divise tout ça par h. Voilà. Donc, finalement, la limite que je dois calculer, c'est celle-ci, la limite quand h tend vers 0 de tout ce quotient-là, f de 2 plus h moins f de 2, divisé par h. Et donc, par définition, ça, c'est le taux de variation de la fonction au point d'abscisse x égale 2. Donc, quand je prends la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation, eh bien, j'obtiens le nombre dérivé de f au point d'abscisse x égale 2. Donc, c'est f prime de 2. Donc, tu vois qu'avec cette interprétation-là, en termes de nombre dérivé, ou de taux de variation, si tu préfères, eh bien, en fait, on va remplacer notre calcul de limite par un calcul de dérive. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à calculer f prime de x. Alors, pour ça, je te rappelle juste que quand on a logarithme en base a de x, eh bien, en fait, c'est le logarithme néperien de x divisé par le logarithme néperien de a. Donc, ici, en fait, notre fonction, eh bien, c'est 5 log de x sur log de 10, puisque ici, la base de notre logarithme, c'est 10. Donc, ici, ce terme-là, ça, c'est un facteur constant. Donc, quand je dérive, en fait, f prime de x, eh bien, c'est 5 sur logarithme de 10, multiplié par la dérivée de logarithme de x, qui est 1 sur x. Donc, je peux le réécrire comme ça, c'est 5 sur x logarithme de 10. x fois logarithme de 10. Alors, maintenant, il faut que je calcule f prime de 2. Donc, f prime de 2, je vais le calculer ici, c'est 5 sur 2 fois logarithme de 10. Voilà, on a terminé. Je peux donner une valeur approchée de ce nombre, si tu veux. Alors, j'ai 5 divisé par... Alors, j'ai 2 fois logarithme de 10. Et ça me donne donc 1,0857. Je vais arrondir à 1,09. Donc, une valeur approchée de cette limite, c'est 1,09. Alors, on dit au centième près. Mais la valeur exacte, c'est celle-ci, 1,5 divisé par 2 logarithme de 10. Et ça, c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. C'est celle-ci, c'est celle-ci.